Bonjour les fresseurs, bienvenue sur ce point de suite de retour pour une autre vidéo. Un homme a pris une photo à une femme dans un bar, mais quelque chose d'inattendu ça continue. Qu'est-ce que c'est ? Ce que c'est, c'est que la femme elle apparaissait pas dans la photo, mais sérieux ? C'est-tu qu'on dit comment ? Donc la fille du bar n'apparaît pas dans la photo. Mais qu'est-ce que s'est-il passé après ? Hummm, est-ce qu'on le découvre ici ? Ecoutons. Je raconte une histoire que j'ai vécue en Côte d'Ivoire, précisément dans la ville qu'on appelle Gagnois. Au fait, à l'époque, j'avais un groupe d'amis et on avait créé un site internet qu'on appelait gozoshow.com. C'était un site là où on mettait des événements, des anniversaires, des événements culturels, tout ça. Alors on a décidé comme ça, d'aller prendre des images et des vidéos dans un anniversaire. Et l'anniversaire s'est déroulé et j'irai dans un bar, une boîte de nuit, voilà. Et nous sommes arrivés dans la boîte de nuit aux environs de minuit, voilà, minuit 15, voilà. Et il y en a commencé à prendre des images, prendre des vidéos. Et moi, ce jour-là, j'avais l'appareil photo et un de mes collègues avait la caméra, voilà, et d'autres avaient l'éclairage et autres. Et moi, j'ai pris la photo de trois demoiselles qui étaient assises dans un salon. Et quand j'ai pris la photo, j'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué qu'il y avait l'une d'entre elles qui n'a pas apparu dans la photo. Donc ça m'a apparu bizarre, je me suis dit que bon, c'était l'effet de la lumière ou bien, bon, je sais pas. Mais quand j'ai bien regardé, effectivement, j'ai vu que sa place était vide sur la photo. Donc ça m'a interpellé un peu et j'ai décidé de montrer la photo, voilà, sur l'appareil à un de mes coéquipiers. Donc dès que j'ai parlé à mon coéquipier et que je lui ai montré la photo, automatiquement, celle en question qui n'a pas apparu dans la photo s'est levée et elle a commencé à venir vers moi. En criant, en vociférant, arrêtez de prendre la photo, arrêtez de prendre la photo. Qui vous a ordonné de prendre la photo ici ? C'est mon anniversaire. J'ai pas besoin de vous prier de la photo, je veux pas. Donc au moment où j'étais là, je comprenais pas. Et elle a approché sa main, là où j'ai commencé à comprendre, elle a approché sa main comme si elle voulait m'attraper. Et là j'ai eu une grande frayeur, j'ai commencé à avoir la chair de poule. Donc automatiquement, j'ai saisi sa main et j'ai crié très fort. Laisse-moi tranquille, qu'est-ce que tu veux, laisse-moi tranquille. Et elle m'a lâché automatiquement. Et après, elle est sortie du bar. Donc j'étais là, j'étais vraiment angoissé. Mais j'avais comme l'impression, j'avais l'impression, pardon, que c'est moi seul qui voyais ce qui s'est passé au fait. Voilà, c'est comme si les autres étaient là, ils étaient occupés à leur activité, à filmer, à prendre des photos. Et ce qui s'est passé, c'est comme si c'était entre moi et la fille. Donc je comprenais pas, je voyais les autres, mais qu'ils ne me regardaient pas au fait. Moi, j'avais tellement peur. Et qu'elle est sortie, après elle est rentrée encore dans le bar. Et quand je la vois venir vers mon repos, je tombe dans une, je sais pas, mais j'ai la chair de poule, j'ai eu une grande frayeur. Et elle vient, elle me fait des gestes, elle me dit, suis-moi, avec son doigt. Et je lui dis, laisse-moi tranquille. Je lui dis, j'ai crié, mais c'est comme personne ne tendait, ce qu'elle lui disait. Jusqu'à ce que je parte voir le portier, pour lui dire, tiens, vraiment, la demoiselle, j'ai pris une photo, elle n'est pas apparue dans la photo, tout ça. Mais les gars me pensaient que j'ai raconté du n'importe quoi. Pour eux, vraiment, c'était que j'avais pris l'alcool, tout ça. Et vraiment, j'avais tellement peur. Et j'ai dit à mes collègues, vraiment, qu'on change d'endroit, au fait. Donc, c'est pour interpeller, tous les jeunes gens qui vont dans les bars, qui aiment sortir, qui aiment aller dans les bars, à la nuit. Vraiment, lorsqu'ils ne connaissent pas de personnes, je parle de filles comme de garçons, lorsqu'ils ne connaissent pas de personnes, vraiment, de ne pas, je peux dire quoi, sympathiser automatiquement avec cette personne-là, ne pas aller en profondeur. Je sais de quoi, vous savez de quoi je vais parler, au fait. Donc, c'est vraiment délicat. Et depuis ce jour, bon, je n'ai plus revu la fille, bon, j'avais, j'étais vraiment, vraiment dépassé. Et c'est mon histoire qui est là. Voilà. On me disait auparavant qu'il y avait personne qui n'apparaissait pas dans les photos. Et moi, je les ai vus. J'ai vu ça de mes propres yeux. Et j'étais vraiment, vraiment, vraiment effrayé. Donc, c'est un peu ça, mon histoire. Ah, Seigneur. Donc, ça existe réellement. Donc, ça existe. Mais, frère et soeur, comme on dit chez nous, il faut croire sans avoir vu. C'est mieux. Croyez sans avoir vu. Et quand vous allez vous voir ça de vos propres yeux, ne soyez pas effrayé. Restez tranquille. Juste, restez calme. Ça va vous sauver la vie. Nous allons maintenant écouter une deuxième histoire hors du commun. C'est parti. Oui, je m'en vais raconter une histoire qui s'est passée à l'ouest du Cameroun. Bon, dans mon village, il y avait un gars, bon, bref, mon voisin. On fréquentait au lycée ensemble. Bon, l'année, là, moi, je faisais quatrième. Il faisait le temps de terminale. Je pense que c'était en 2004. Après, il a eu son bac. Il est allé à Tchang. Il est allé à Tchang. Après, sa licence, il est décédé. Décédé comment ? Un jour, on appelle son père. On dit à son père que votre enfant est décédé. Donc, sa maison, la chambre où il vivait a pris feu. Tout à l'intérieur s'est brûlé. Même lui-même, hein, il s'est brûlé. On l'a mis à l'hôpital. Quelques minutes après, il a rendu l'âme. Tout dans sa chambre s'est brûlé. On n'a rien récupéré, rien, rien, rien. Juste le corps de l'enfant. Bon, le papa l'a donc ramené son fils au village. On a fait l'hôpital et on a tiré. Mais depuis 2008, là, que l'hôpital s'est passé, en 2019, il y a eu une dame qui appelle le papa par téléphone. Non, même pas que le papa. Voilà. Il se pourrait qu'en 2019, le même gars sortait donc avec la fille, toujours à Tchang. Puisque le gars a fait l'université à Tchang, le même gars sortait donc avec une fille à Tchang. Il se pourrait qu'il a fait six mois avec cette fille. Bref, la famille de la fille, ils le connaissaient, la maman, les parents. Ils partaient passer le week-end chez le gars. Parfois des semaines, ils revenaient. Voilà, donc un bon jour, la fille n'est plus revenue chez eux. La mère appelle, ça ne passe pas. On appelle le mot du gars, ça ne passe pas. Voilà, alors que ça fait plus de deux mois, mais ça ne passait pas. La dame est donc partie à l'état de la police. On avait chez le monsieur, on a cassé la porte. On avait chez le gars, on a cassé la porte. On ne les a pas trouvés, mais il y avait tout à l'intérieur. Ça dit que ces documents, tout à l'intérieur, sa carte d'identité, mais ils ne parlent avec la fille. Voilà donc la police a donc fouillé ces effets. On a retiré sa carte d'identité et son accueil de naissance. Ils ont regardé le département, où il est né, la région, le département et l'arrondissement. Ils se sont rendus au village. Un beau jour, alors, le monsieur là reste chez lui. C'est mon voisin du village. Il reste chez lui. La maman arrive avec le père de la fille. Il cherche un certain tel. Le père dit que, mais un certain tel, c'est mon fils. Il s'agit de mon fils, la mère du vie. Le père dit que non, mon fils est décédé depuis 2007, voilà, 2008. Mon père, mon fils est décédé depuis 2008, il était à l'université de Chang. Sa chambre a pris feu et lui-même également. La mère dit, mais comment ça ? Un certain tel, il est avec ma fille depuis, 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 depuis. le monsieur dit à la maman que Bonvinet, il contoune derrière la maison. Il leur a montré la tombe du quart en question avec les photos du deuil et autres, même les photos du corps. Alors que la maman raconte dans les faits au monsieur. Le monsieur, la maman raconte dans les faits au papa. Sa chambre, le papa qui est alors des repas d'A Chang. Il arrive bien à Chang. Tout ce qui était brûlé là, c'était là intacte. C'est-à-dire, ses documents, ses diplômes, son acte de naissance, tout. La seule chose qui avait un peu changé, c'était ses habits. Le lit que le papa avait acheté, c'était le même lit, le même matelas. Mais pourtant, quand il venait chez son fils, tout avait brûlé. Et depuis là, jusqu'aujourd'hui, il n'a plus jamais revu son fils. Et la maman en question n'a plus jamais revu sa fille. Donc, c'était un peu ça ma petite histoire. Donc, depuis, le gars est mort en 2008. C'est en 2019 que le papa constate que non, son fils était même vivant. Donc, merci beaucoup. C'était ça ma petite histoire. « Bonjour à tout le monde qui va écouter mon histoire. Je voudrais raconter mon histoire que j'ai vécu ici à Yaoundé. Bref, j'avais un bar dans un quartier ici à Yaoundé que je ne vais pas citer le nom. j'avais un petit bar, un tout petit bar. J'étais encore jeune fille. Je pouvais avoir les 24 ans. j'ai commencé à faire le bar, mon petit bar que j'ai ouvert et je vendais aussi la nourriture. Maintenant, le type qui avait le dépôt, le dépôt où je me ravitaillais, le dépôt qui me livrait la boisson plutôt, le type, le propriétaire du dépôt même, parce que c'est lui-même qui était souvent à la caisse. Il avait seulement les gars-là qui livraient la boisson. Ah, ce monsieur a commencé à me drarer parce que tout le temps il m'appréciait. Après, c'était devenu « Donne-moi ton numéro, machin. » Bon, en tant que jeune fille je me débrouillais puisque j'avais aussi mon garçon qui était dans les 5-6 ans. J'ai donné le numéro. il m'a invité à manger, on est sortis après le travail, il a fermé, on est partis, on a mangé, on a bu la première fois. La deuxième fois, on est sortis, même chose. Moi, je me disais que si je sors avec ce papa parce qu'il devait avoir peut-être les 45 ans à l'époque, il était mon aîné de plus de 20 ans. Si je sors peut-être avec ce papa, peut-être il pourra m'aider dans mon affaire comme il m'apprécie beaucoup, que je suis une jeune fille battante, peut-être il pourra m'aider. à ma grande surprise, je me suis rendu compte que quand j'ai commencé à flirter avec ce monsieur, c'est là où j'ai commencé à avoir trop de problèmes, mais c'est après que la conscience est venue. Là, 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 je n'ai pas fait le lien. J'ai commencé à avoir les problèmes, les problèmes tous les jours, mon fils était malade, tous les jours parfois, j'ai fini de vendre tout l'argent à l'hôpital. Je sais que je fais comment? Entre temps, j'essaie de lui demander s'il peut m'aider puisque mon capital tombait déjà. Mon capital tombait déjà. Avant que tout cela m'arrive, un soir, il m'avait amené, il m'avait dit qu'on sorte comme d'habitude, comme on sortait souvent pour manger et boire. il m'a amené dans un endroit bizarre. C'était une salle, une salle mal éclairée et dans la salle, une grande salle, il m'a dit que c'est la salle des réunions, de leur réunion puisque c'est un monsieur de l'ouest Cameroon. je ne connais pas seulement de quelle localité là-bas, de quelle bon, je sais que c'est un monsieur de l'ouest. Il me dit que c'est la salle de leur réunion. Dans la salle, il y avait quatre messieurs qui parlaient le même patois que lui et lui ça faisait cinq. Il m'a montré le banc, j'étais assise là puisqu'il m'avait payé le poulet, je buvais ma bière, ils étaient en train de parler en patois, ils ont fini de parler, il m'a demandé si j'ai fini de manger, j'ai dit oui. Il a encore démarré la voiture, l'événement déposé à la maison. Je lui posais la question mais il me dit que non, je voulais voir les dirigeants de notre réunion, c'est eux que je partais voir. Bon, je n'ai pas posé plus de questions, il est parti, me déposé à la maison. Maintenant, après tout ça, les difficultés, les difficultés, les difficultés, les difficultés, jusqu'à je ne parvenais plus et il refusait catégoriquement de m'aider, de me soutenir. Je parle, je lui dis que je n'ai plus de boisson, s'il te plaît, tu peux souvent me donner la boisson à crédit. Quand je viens de vendre, je te donne l'argent, il l'a refusé. Jusqu'au jour, je suis partie, lui dit que je suis en train de vendre mon emplacement. Il n'a même pas bougé. Il m'a dit si je trouve que c'est la meilleure solution, je dois seulement le faire. Je me suis demandé dans mon coeur que peut-être il allait m'aider jusqu'à ce que il lui dit qu'il vendre mon emplacement. ne fait même rien. Jusqu'à j'ai vendu mon emplacement, je suis venu rester à la maison parce que où je faisais le bas, j'avais déjà trois mois de loyer que je ne pouvais pas, je ne pouvais pas venir plus à payer. Et les impôts qui dérangeaient tout le temps, tout le temps vient sceller, tout le temps dont j'étais obligée de rentrer à la maison. Comme j'ai vendu vers la fin d'année, c'était décembre approchait, je suis venue rester, j'ai fait peut-être un mois à la maison, il ne m'appelait pas, les fêtes sont passées, la première semaine de janvier, je vois son appel. Quand il m'appelle, il me demande comment je vais, je lui dis je vais bien. Après, il me dit tu ne m'invites pas quelque part pour me donner la bonne année. Je lui dis que si tu as décidé de me donner la bonne année, tu connais mon état, ces jours, si tu sais que je suis à la maison, je ne fais rien, je dois tout recommencer à zéro, moi je n'ai rien pour te donner la bonne année. Il me dit ok, tu fais quoi le soir, je dis que je ne fais rien. bon, dès que je ferme, je vais donc te faire si, on va se retrouver quelque part, je vais te donner ta bonne année. C'est comme ça que bon, moi je prends même ça à la légère parce que moi il me dit que c'est quelqu'un qui ne me considère pas, il ne peut même pas m'aider, il s'en fout de moi. C'est comme ça je continue à faire mes choses. Après les 17h, il m'appelle, il me dit bon, je suis en train de fermer le dépôt puisqu'il avait même plusieurs dépôts mais lui-même il gérait l'autre là et sa femme gérait un autre dépôt, il y avait aussi un autre dépôt que Kendo, il avait au moins quatre dépôts mais lui-même il gérait l'autre là. Il m'a dit qu'il soit en train de fermer le dépôt je part après on va se retrouver à tel endroit il me dit bon, le temps que lui aussi me disait qu'il fermait le dépôt je suis allée me laver je me suis apportée quand il est arrivé là où il m'a dit il m'a appelé il m'a dit je suis déjà garée à tel endroit tu viens me retrouver quand je pars je le trouve dans son véhicule comme il avait dit il me dit que tu veux que je t'amène première fois il ne me demandait jamais je lui dis ah, amène-moi où tu veux il dit que non je suis venue pour te donner la bonne année tellement gentil alors que je ne l'avais jamais vu gentil comme ça je suis venue pour te donner ta bonne année c'est toi qui choisis où tu veux aller prendre ta bonne année dans mon cas je me disais peut-être qu'il voulait un endroit où peut-être après ça il va aller coucher avec moi après bon je lui ai dit j'ai choisi un endroit comme ça où je savais que ni l'auberge ni l'hôtel rien n'était à côté on est parti il me dit mange tout ce que tu veux bois comme tu veux bon je ne pouvais pas manger comme il me disait je ne pouvais pas boire comme je puisque je ne buvais pas j'ai pris que deux bières après il me dit pendant que nous sommes en train de causer il me dit qu'il a deuil sa belle-mère est morte et que le corps est à la mort sa femme a voyagé quand on était un vendredi c'était un vendredi soir il me dit qu'il a eu la réunion avec il a réunion dimanche et qu'il voudrait que je l'accompagne à la réunion je lui demande mais toi tu veux m'accompagner à ta réunion il me dit que non c'est une réunion de ma famille on veut faire la réunion pour voir comment on peut m'aider pour me donner pour le dé de ma belle-mère je lui pose d'abord la question que tu veux m'amener dans une réunion où il y a ta belle-femille il me dit que non il n'y aura pas ma belle-femille ça sera seulement ma famille ils vont faire la réunion pour voir comment est-ce qu'ils peuvent m'aider pour le dé de ma belle-mère et toi tu vas m'amener là-bas faire quoi il me dit que non j'ai été d'y revenir prendre ta bonne année mais en réalité je n'ai même pas l'argent ici pour te donner la bonne année tu sais depuis que tu as fermé ça m'a tellement fait mal au coeur que je n'ai pas pu t'aider donc je voudrais aussi te donner l'argent pour te lancer et dans la réunion on doit me donner de l'argent dès qu'on va me donner l'argent c'est là où je veux aussi prendre l'argent pour la bonne année et te donner ça pourra t'aider à relancer il lui dit que même si maintenant je vais relancer mon tout j'ai perdu mon emplacement il me dit que tu vas seulement m'excuser mais tu vas faire avec comme j'ai entendu parler d'argent et je suis à la maison je dis que ok la réunion c'est à quelle la réunion était dimanche la réunion c'est à quelle il me dit je vais te faire c'est mais ça doit normalement commencer à 15h mais je vais t'appeler pour venir te chercher j'ai dit oui j'accepte pour aller à la réunion avec lui dimanche il prend un pied craquant de 5 000 il me donne il me porte dans sa voiture j'ai encore me déposé à la maison il me dit encore que dimanche j'ai dit oui entre temps comme moi je suis catholique catholique romaine et le janvier souvent un mois de veillée beaucoup de parois s'organisent les veillées en dehors de la veillée du 30 il y a souvent beaucoup de veillées pour démarrer l'année beaucoup de veillées beaucoup de veillées beaucoup de veillées et le samedi là j'avais une veillée en volée une veillée du renouveau charismatique c'était déjà au programme mais je ne lui ai pas dit que je devais aller à la veillée je devais aller à la veillée avec mon conjoint le père de mon enfant on vivait ensemble on est donc parti voici le samedi qui arrive la veillée commençait à 18h pour finir à 7h après la messe on est parti à la veillée vers les 20h on a laissé mon fils à la maison et ma petite soeur arriva à la veillée je ne sais pas ce qui m'a poussé a dit à mon conjoint que éteignons nos téléphones on éteint les téléphones sachant qu'on a laissé les enfants à la maison seuls donc je ne sais pas ce qui a fait qu'on parvienne à éteindre les téléphones sachant que si quelque chose arrive aux enfants on va chercher à nous joindre mais c'est venu comme ça on a éteint les téléphones les téléphones sont restés éteints toute la nuit on est quittés là-bas à 6h quand on arrive on a fait la veillée toute la nuit danser prier quand on arrive à la maison j'oublie car c'était dimanche matin on se couche on dort on dort on dort on dort vers les 13h je me réveille j'ai faim c'est là où je prends mes 5000 craquants qu'ils m'avaient donné je pars je fais le marché je viens je prépare on finit de manger je me lave je pars encore mon coucher je commence encore à dormir j'oublie catégoriquement que mon téléphone est éteint j'oublie même pas si j'avais même pensé que j'avais un rendez-vous de réunion je devais allumer le téléphone je n'ai même pas pensé c'est comme ça que le téléphone reste éteint toute la journée de dimanche toute la nuit de dimanche c'est lundi matin vers les 9h que je je pense encore à la réunion où est mon téléphone je pars je regarde mon téléphone est toujours dans mon sac à main mon sac à main que j'avais amené à la veille que j'étais à la veille avec quand je pars prendre le téléphone j'allume le téléphone le bon monsieur m'avait appelé plus de 20 fois plus de 20 fois sur mes deux numéros orange et un tienne merde regarde comme je rate l'argent quand je l'appelle directement il prend le téléphone il est fâché je lui dis que je l'explique que pardon excusez-moi j'étais à la veille de prière samedi j'ai éteint le téléphone étant à la veille là-bas que je ne voulais même pas que quelque chose me dérange et ce n'est que maintenant que je viens de me rappeler que mon téléphone était éteint donc toute la journée d'hier toute la journée dimanche mon téléphone était éteint et puis tu savais que je devais t'appeler ne m'appelle plus jamais le monsieur s'est fâché complètement je dis mais il m'a raccochonné j'essaie encore d'appeler il ne prend pas j'essaie encore d'appeler il ne prend pas il a même bloqué mes deux numéros je ne comprenais pas ce qui s'est passé je pars au call box pour l'appeler dès que le monsieur entend ma voix il arrête le téléphone il commence maman menacée de ne plus l'appeler je commence à dire dans mon cas comment j'ai la malchance comme ça quelqu'un voulait me donner l'argent regarde comme je rate l'argent et pourquoi lui-même il se fâche aussi comme ça est-ce que c'était seulement c'est comme ça que je je raconte à ma voisine que je ne sais pas la malchance que j'ai sur moi j'ai quelqu'un qui voulait m'aider à relancer mon truc mais la personne m'a dit que je devais l'accompagner à la réunion hier je n'ai pas pu comme elle aussi ma voisine était aussi de l'ouest elle met les mains sur la tête que la personne t'a dit quoi de l'accompagner à la réunion j'ai dit oui j'étais à la compagne à la réunion on m'a dit que c'est là-bas qu'il devait me donner l'argent ma voisine me dit Seigneur Jésus tu as eu la chance de ta vie ta vie de prière que tu es parti là t'a sauvé l'homme l'a voulu aller te vendre tu crois que c'est pour rien qu'il ne te prend pour le téléphone juste qu'il t'a bloqué il te bloque comme ça parce qu'il voit qu'il ne peut pas faire de toi ce qu'il voulait ce monsieur ne va plus jamais chercher à te contacter c'est un sorcier je lui ai dit mais sorcier comment il m'a dit que c'est la réunion de famille elle m'a dit que j'étais dit que ce monsieur voulait aller te vendre c'est là où je lui ai dit qu'un jour il m'avait d'abord amené voir les gens bizarres et on était dans une salle bizarre la salle était mal éclairée noire je n'ai même pas vu les visages de ce monsieur qui causait avec lui j'ai seulement entendu les voix j'avais su qu'il y avait quatre monsieur dans la salle et lui il était cinquième il m'a amené dans une salle bizarre noire mal éclairée que je ne pouvais pas voir les visages des gens ils ont commencé à parler en patois parler 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 après on est rentré c'est là où je me souviens qu'après avoir rentré dans ça c'est là où mes problèmes ont commencé donc sûrement il attendait que je sois vulnérable comme j'avais mon petit qui me donnait l'argent et il voyait que j'étais tellement attachée à ça sûrement c'est lui qui a d'abord fait que les problèmes que je que je ne parvienne plus à soutenir mon petit bar que j'avais pour que je reste je sois vulnérable pour m'attraper facilement c'est où ma voisine me dit plus jamais si quelqu'un te dit accompagne-moi accompagne-moi à la réunion que ce soit ta copine que ce soit même ton frère ou ta soeur ne parle pas on n'accompagne pas quelqu'un à la réunion c'est que la personne en vit et encore plus il te dit que c'est une réunion où on doit cotiser l'argent on doit lui donner beaucoup d'argent et là il va prendre ta part il va te donner il voulait aller te vendre donc mon conseil c'est que nous les jeunes ne voulions pas ça au mois bon c'est vrai que j'étais très naïve je n'avais pas encore entendu l'affaire des réunions donc ils pouvaient vraiment m'embarquer et c'est que peut-être je ne vis plus aujourd'hui mon conseil c'est il faut faire confiance en un jour il faut prier chaque fois parce que moi dans ma naïveté c'est la prière c'est Dieu qui a permis à ce que j'échappe à ça parce que jusqu'aujourd'hui quand je suis les histoires sur ta page c'est là où je me rends compte qu'effectivement j'ai échappé à quelque chose j'ai échappé à quelque chose naïvement ce monsieur voulait me vendre voulait m'amener quelque part jusqu'aujourd'hui le monsieur n'a plus jamais essayé de me contacter jusqu'aujourd'hui dès que cette histoire de réunion a été avortée le monsieur a bloqué mes numéros jusqu'aujourd'hui il n'a plus jamais cherché à me contacter les jeunes filles pardon le dehors est mauvais prions beaucoup prions parce qu'on va dire qu'il faut être vigilant bon moi je ne faisais pas le dehors je ne faisais ni je me débrouillais mais c'est dans ma débrouillardise que je croise quelqu'un qui n'était pas bien c'est la prière qui m'a sauvée nous devons il faut beaucoup prier dans la vie même si on est vigilante mais qu'on est aussi Dieu dans notre vie c'est tout ce que je voulais raconter j'ai encore d'autres histoires que je vais raconter ma frère et soeur vraiment c'est très vigilant et que Dieu vous protège